Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan. Alors ce mois-ci, au mois d'avril, j'ai lu pas mal de livres. J'ai lu 6 romans, 1 essai, 2 nouvelles, 2 comics et 3 bandes dessinées. Donc je vais vous les présenter tous un à un, en commençant par les plus belles découvertes que j'ai faites, ensuite mes bonnes lectures, ensuite mes déceptions, donc il n'y en a qu'une seule. Et pour finir, les autres lectures que je ne sais pas trop classer, parce que ça a été des lectures sympathiques, mais pas de là à dire que ce sont des très bonnes découvertes, par exemple. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les très belles découvertes. Donc tout d'abord, j'ai lu Le Dernier Lapon de Olivier Trucq, qui est un roman policier. Alors pour vous parler brièvement de cette histoire, c'est l'histoire de deux policiers, Clemette et Nina. Donc Nina qui vient juste d'arriver et Clemette qui est un policier qui est là depuis longtemps, qui travaille en Laponie dans la police des reines. Alors la police des reines, c'est une police, une brigade un peu particulière que je ne connaissais pas avant et que je pense que vous ne connaissez pas non plus. Donc leur but, c'est de régler les conflits entre l'éleveur de reines, etc. Voilà, ils s'occupent de tout ça. Là, ils vont être affectés à d'autres missions, d'autres choses, puisqu'il va se passer beaucoup de choses. Donc déjà, il va avoir un vol de tambour chaman qui a une très grande valeur, qui est un des seuls au monde, un des derniers. Donc il n'y en reste plus que 72. Et puis ensuite, après ça, il va avoir le meurtre de Matisse, un éleveur de reines un petit peu particulier, qui est un peu rejeté un peu dans son monde, qui ne parle pas grandement. Donc voilà, Clemette et Nina vont partir à la recherche de l'assassin et également du voleur du tambour. Voilà, donc ils sont affectés pour cette mission et ils sont un petit peu vus, pas forcément comme des grands policiers, étant donné qu'ils font partie de la police des reines, qui n'est donc pas franchement très bien vue par les autres policiers. Alors c'était une découverte super intéressante. Vraiment, j'en ai beaucoup beaucoup appris sur le monde, la façon de vivre en Laponie et la façon de vivre au Grand Nord, etc. L'élevage de reines aussi. Voilà, j'ai appris énormément de choses grâce à ce livre et ça a rendu le tout super intéressant. C'était vraiment très très bien documenté. Olivier Truc s'est énormément renseigné. Il a été sur le terrain, il a suivi les éleveurs de reines, la police des reines. Voilà, il a vraiment vu comment c'était, comment ça marchait. Donc du coup, ça fait que son roman est vraiment très bien documenté, très bien écrit également. Donc c'est son premier livre, mais c'est un journaliste. Donc l'écriture, ça le connaît. Donc voilà, à la base, c'était plutôt parti pour être un reportage et au final, c'est parti sur un roman policier. Donc l'intrigue est super intéressante. On se laisse vraiment prendre au jeu. Et voilà, je n'ai pas décroché. Donc c'était une découverte vraiment très très sympa que j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, dans les belles découvertes toujours, j'ai lu En mer de Twan Higman, qui est sorti l'année dernière, en 2013, et qui a été une très très bonne découverte également. Alors pour vous parler de l'histoire, c'est Donald, un homme qui en a un peu marre de son boulot, qui va partir en mer pendant trois mois, tout seul, sur son bateau. Donc il va partir pendant trois mois. Il a réussi à convaincre sa femme, qui pourtant n'était pas très emballée au départ. Et pour la dernière étape, il compte amener sa fille. Donc il va chercher sa fille et voguer avec elle pendant 48 heures, avant de rejoindre sa femme. Donc tout s'annonce bien. Donald a tout bien préparé. Voilà, il pense tout contrôler. Seulement, la première nuit, sa fille Maria disparaît. Et après ça, il ne sait vraiment plus, enfin on ne sait vraiment plus ce qui se passe. On est complètement perdu avec lui en mer. Et on ne sait pas où est sa fille. On ne sait. Voilà, c'est surprenant. C'est quelque chose de vraiment surprenant. Et avec un suspense qui nous tient jusqu'au bout, vraiment. Jusqu'au bout. Et on se prend une claque. Vraiment, c'est un livre, un huis clos qui nous bouscule. Vraiment, qui nous bouscule. C'est super intéressant. Donc malheureusement, je connaissais un petit peu l'histoire puisque j'en avais déjà entendu parler. J'avais déjà entendu le gros de l'histoire à la librairie. Mais bon, j'avais quand même envie de le lire parce que ça m'attirait vraiment, vraiment comme petite histoire. Donc voilà, c'était très très sympa et je vous le recommande. Alors maintenant, je vais vous parler de Notre-Dame de Paris écrit par Victor Hugo et illustré pour cette édition par Benjamin Lacombe. Donc c'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis longtemps parce que c'est quand même un classique que je n'avais découvert jusqu'alors que par le Disney. Donc il y a une version totalement différente mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, j'avais vraiment, vraiment très très envie de découvrir ce livre. Et j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Je pose le livre parce que je crois que je ne vais pas le tenir tout long en le portant. Mais je vous le montrerai sûrement pour vous montrer un peu les dessins de Benjamin Lacombe qui sont juste magnifiques. Donc alors, pour commencer, dans Notre-Dame de Paris, on nous présente les personnages qui sont assez nombreux. Donc les principaux sont Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame qui est très laid, qui a une déformation qu'il fait qu'il est très très voûté. Voilà, il est bossu tout simplement. Et il est très laid de visage également. Et puis en plus de ça, il est sourd à force d'avoir sonné les cloches. Voilà. Donc tout le monde le regarde un petit peu mal et personne ne le soutient. Voilà. Et tout le monde pense que c'est quelqu'un de mauvais. Ensuite, il y a Claude Frollo qui a plus ou moins recueilli Quasimodo qui a quelques années de plus que Quasimodo et qui l'a accueilli. Contrairement à la version Disney où il l'a accueilli par obligation. Là, il le fait par charité. C'est un prêtre. Oui, c'est un prêtre si je ne me trompe pas. Et lui aussi, il n'est pas forcément un homme bon par contre pour un prêtre. Ce n'est pas... Oui, voilà. Mais vous connaissez sans doute l'histoire. Sûrement même. Donc voilà. Vous savez de qui je parle. C'est le méchant de l'histoire. Même si là, il paraît moins méchant que dans la version Disney. Ensuite, il y a également Phobus que vous connaissez sûrement qui est promis à sa cousine Fleur de Lis mais seulement il va tomber amoureux d'Esmeralda, bien sûr. Donc voilà. Phobus va tomber amoureux d'Esmeralda et tromper sa promise. Et puis, le dernier personnage que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'avez pas lu le livre parce qu'on n'en parle pas dans la version Disney, il me semble. C'est Gringoire qui a une très grande importance et qui va se retrouver par la force des choses marié à Esmeralda. C'est assez compliqué à expliquer pourquoi ils se sont retrouvés mariés donc je vous invite vraiment à découvrir le livre si vous voulez comprendre pourquoi. Donc sinon, à part ça, à part tout le côté histoire d'amour entre Esmeralda et Phobus et Quasimodo qui lui aussi est amoureux d'Esmeralda et Frollo qui lui aussi est amoureux d'Esmeralda à sa manière. Donc il y a le contexte historique et aussi les longues descriptions de Notre-Dame de Paris et de la capitale. Donc les descriptions m'ont un petit peu gênée parfois, ça a ralenti énormément ma lecture. C'est un livre que j'ai commencé le mois dernier et que je n'ai terminé que ce mois-ci. Voilà, j'ai pris un mois je crois pour le lire. Ça m'a pris beaucoup de temps et pourtant ça m'intéressait énormément. J'étais plongée dans l'histoire au début et à partir du chapitre Paris à Voldozo j'ai un petit peu décroché parce que ça m'était vraiment trop longtemps et les descriptions étaient très longues. Ça n'empêchait pas que c'était très bien écrit, c'était très intéressant. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup l'écriture de Victor Hugo mais parfois les descriptions c'est assez compliqué surtout quand on n'est pas habitué aux classiques. Je ne suis pas forcément très habituée aux classiques pour le moment. Donc voilà, ça fait que la lecture était assez complexe. Il y avait plein de mots que je ne comprenais pas forcément qui étaient expliqués à la fin du livre mais à chaque fois il fallait aller à la fin du livre. C'était plus compliqué du coup voilà donc ça rendait la lecture forcément plus longue et il faut prendre le temps de le lire. voilà mais autrement c'est un livre vraiment fascinant très sombre très noir contrairement à la version totalement édulcorée de Disney là nous avons le droit à une histoire totalement tragique et triste voilà que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire très belle avec des dessins comme je vous le disais magnifiques. Donc voilà les dessins de Benjamin Lacombe sont également très très sombres comme vous pouvez le voir là avec cette représentation d'Esmeralda c'est plutôt sombre c'est plutôt triste et ça correspond parfaitement bien à l'univers de ce livre. Alors maintenant je vais vous parler de La République Bobo de Laure Watrine et Thomas Legrand. Donc c'est un couple qui m'a écrit un essai sur les bobos voilà comme vous pouvez le deviner peut-être avec ce titre. Donc La République Bobo c'est un essai comme je vous le disais que j'ai beaucoup aimé je ne lis pas beaucoup d'essais à vrai dire j'en lis vraiment très très peu quasiment aucun et là j'étais totalement attirée par celui-ci parce que j'avais vu une youtubeuse une podcasteuse un peu particulière on va dire selon je te parle en parler sur sa chaîne dans une vidéo. Elle m'avait vraiment donné envie de lire ce livre parce que c'est une youtubeuse que j'adore que j'admire vraiment et voilà elle m'avait vraiment donné envie de lire ce livre donc je mets le lien de ça pas de sa chronique mais de sa vidéo en barre d'infos je vous invite vraiment à aller découvrir ce dont je te parle parce que c'est génial donc pour en revenir au livre Alors What Rain et Thomas Legrand nous racontent l'univers du bobo alors qu'est-ce qu'un bobo ? Vous le savez peut-être un bobo c'est un bourgeois bohème c'est une contradiction de bourgeois bohème voilà donc bobo bourgeois bohème déjà mais le thème est tellement utilisé tellement retourné qui ne veut plus rien dire à la fin et c'est ce que Thomas Legrand et Laura Watrine expliquent dans leur livre voilà ils expliquent ce qu'a un bobo sa façon de voir et ses contradictions parce qu'un bobo est fait de contradictions donc c'est un livre très drôle que j'ai beaucoup aimé qui est rempli d'humour et plein d'autodérision parce que les auteurs se disent eux-mêmes bobos et pourtant ils l'assument ils l'assument pleinement et voilà c'est plein plein d'humour c'est super sympa c'est très frais malgré le fait que ce soit un essai ça parle pas mal politique etc de faits d'actualité donc voilà c'est un livre qui est sorti en février 2014 je crois me semble-t-il donc il est assez récent en tout cas ça c'est sûr voilà pour la République Bobo que je vous invite à découvrir vraiment alors ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Une fellation quasi nulle de Chris Sostom Gouriot donc le titre peut paraître un petit peu bizarre et oui en effet le titre est bizarre c'est pour rappeler ce qu'avait dit Rachida Dati il y a quelques années cela quand elle s'est détrompée qu'elle avait dit fellation au lieu de dire inflation donc voilà Une fellation quasi nulle ça vient de là c'est un petit rappel c'est très rigolo et donc ça m'a interpellé vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre donc du coup je l'ai lu parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était cette fellation quasi nulle donc alors comme je vous l'ai dit c'est une nouvelle donc ça se passe en 2037 à Toulouse donc c'est écrit par un français c'est de la science-fiction il faut le préciser donc l'histoire après une vingtaine d'années au pouvoir la gauche a réussi à mettre en place plein de choses donc le chômage est devenu quasiment inexplicable il y a le mariage homosexuel autorisé et plein d'autres choses voilà donc tout paraît très bien pour le mieux dans le meilleur des mondes mais seulement c'est une apparence puisque ce monde est devenu très très aseptisé et le libre arbitre n'existe plus vraiment il y a plein de choses que les gens n'ont plus le droit de faire ou pas le droit de faire et voilà ça ne plaît pas à tout le monde notamment deux amis qui vont du coup monter un bar librairie clandestin à tendance libertin pour protester contre cet abus de pouvoir alors pourquoi est-ce qu'ils font ça c'est pour plusieurs raisons déjà c'est le thème du livre quand même il faut le savoir la fellation a été interdite pour la simple et bonne raison qu'elle augmenterait le risque d'infarctus chez l'homme donc voilà c'est pour des raisons de santé publique qu'elle a été interdite et ces deux hommes là n'apprécient pas forcément ces nouvelles façons de vivre à côté de ça les livres n'existent plus oui vous avez bien entendu et c'est très très triste vraiment ça fout les boules carrément donc les livres n'existent plus hormis les livres que les gens avaient déjà comme nous par exemple nous avons des livres voilà donc ils n'ont pas été détruits mais il n'y en a plus d'édités maintenant tout se lit sur tablette sur liseuse et puis en plus de ça il y a certains livres qui ont été interdits parce que ça n'allait pas forcément dans le sens où il faut nager on va dire voilà ça les a un peu un contre-courant donc voilà ils ont été interdits donc ça pose beaucoup de problèmes à ces deux hommes qui vont donc ouvrir leur bar librairie clandestin pour protester contre ça alors dans ce dans cette librairie bar ils peuvent lire boire ça me paraît logique pour un bar librairie et aussi se faire tailler des pipes par des jeunes femmes professionnelles on va dire plus ou moins professionnelles donc voilà c'est un peu une guerre contre le gouvernement contre l'état et donc ces deux hommes vont tout faire pour que ce bar librairie subsiste malgré tout voilà c'est quelque chose d'assez drôle c'est amusant c'est différent totalement différent de ce qu'on peut lire d'habitude mais voilà c'est très intéressant aussi de de voir pourquoi est-ce qu'ils se rebellent contre ce système qui pourtant au premier abord paraît très bien mais qui au final enlève un tas de choses un tas de droits à l'homme et ça ne plaît pas forcément et c'est normal et on finit par comprendre ces deux hommes voilà du coup j'ai trouvé ça super intéressant j'ai beaucoup aimé cette lecture et puis en plus c'est une petite nouvelle de même pas 50 pages donc ça se lit vraiment très très vite donc je vous la conseille je vous dis si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner sur ce livre alors ensuite j'ai lu un roman qui s'appelle Animaux solitaires de Bruce Albert donc son premier roman que j'ai adoré alors c'est un c'est un roman policier assez noir assez glauque qui était vraiment super ça va donc c'est l'histoire de Russell Stral un ancien shérif qui a arrêté de travailler donc ça se passe dans le je lis mon truc comté de Locanogang en Washington en 1932 donc Russell Stral est un ancien shérif comme je le disais qui va reprendre du service pour enquêter sur une série de meurtres commis mais qui sont atroces alors il faut savoir déjà que Russell Stral est un homme très méchant on va dire pour dire les choses clairement il est dangereux peut-être plus dangereux que les criminels qu'il après qu'il courait mais cette fois-ci ses meurtres sont différents parce qu'en fait dans cet état les gens sont tous très peu très rares sont les hommes qui n'ont pas de sens sur les mains Russell Stral en a plein il faut le savoir mais voilà cette série de meurtres est assez atroce et les victimes sont mutilées tailladées leurs têtes parfois coupées voilà donc il y a une mise en scène très très macabre autour de leur cadavre qui va vraiment interpeller les gens qui sont pourtant habitués au meurtre donc cet homme Russell Stral va partir à la recherche de l'assassin voilà donc on va le suivre à travers cette petite aventure disons alors j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà je n'avais vraiment pas réussi à deviner qui était le meurtrier et ça c'est plutôt cool et pourtant c'était pas si compliqué que ça à deviner ça pouvait ça m'a même traversé l'esprit mais je me dis non ça ne peut pas être ça et en fait si donc voilà je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler ce serait dommage mais voilà c'est typiquement le genre de livre que j'adore et par contre il est bon de le préciser c'est parfois assez dur parce que c'est écœurant la façon dont les personnes sont tuées et l'auteur ne nous épargne aucun détail il faut le savoir je vous préviens donc voilà sinon à part ça c'était une superbe lecture que je vous recommande en même temps c'est chez les éditions Galmester que j'adore donc voilà je ne pense pas que je serais déçue avec cette maison d'édition qui est vraiment très très chouette donc voilà parlons maintenant de ma petite déception du mois qui est peur bleue de Stephen King un auteur que pourtant j'adore alors pourquoi est-ce que j'ai été déçue par ce livre précisément et bien comment vous dire alors déjà il se découpe en deux parties donc il y a la première partie qui est l'histoire qui se déroule sur les 12 mois de l'année voilà donc on commence avec janvier et février et chaque mois un nouveau meurtre parce que l'histoire c'est un c'est une bête dans un loup dans une ville qui tue les gens voilà donc chaque mois un nouveau meurtre et on nous raconte ce meurtre on suit un nouveau personnage ce qui m'a un peu dérouté parce qu'on change tout le temps le personnage et c'est vraiment très très court la façon dont c'est raconté on a trop peu de temps d'apprendre des choses sur les différents personnages donc la seconde partie c'est le scénario du film qui s'en est suivi donc le scénario écrit par Stephen King et bah franchement le scénario je ne l'ai pas lu parce que je venais de lire l'histoire que je n'avais pas spécialement aimé malheureusement donc ça ne m'intéressait pas des masses de lire le scénario j'ai essayé mais voilà je me suis arrêtée donc à à environ 100 pages voilà parce que les 90 premières pages c'est l'histoire et ensuite c'est le scénario voilà donc déjà j'ai été déçue pour ça parce que je m'attendais à une vraie histoire et en fait non et puis ensuite comme je le disais le fait qu'on change tout le temps de personnages et que les mois sont racontés vraiment très rapidement voilà c'est juste les meurtres on apprend très très peu sur chaque personnage ça m'a un peu embêtée parce que j'aime bien en savoir plus sur les personnages c'est quelque chose de très important pour moi dans une histoire et puis voilà une déception donc c'était franchement pas le meilleur roman de Stephen King loin de là il en a écrit tellement mieux donc c'est pas ma seule déception de cet auteur c'est peut-être pas la pire non plus quoique c'est peut-être même la pire ouais je n'ai franchement pas été emballée donc comme pour Notre-Dame de Paris je l'avais commencé le mois dernier et je l'ai fini que ce mois-ci je n'étais pas très emballée voilà j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire vraiment pas la finir parce que je voulais quand même connaître la fin mais même la fin ne m'a franchement pas emballée j'ai trouvé ça pas très crédible et puis pas très pas très surprenant voilà Stephen King m'avait habituée à mieux alors maintenant je vais vous parler d'une petite bande dessinée que j'ai adorée donc qui est que vous connaissez peut-être donc c'est Le Chat donc là c'est le tome 18 La Bible selon le Chat par Philippe Galluc donc c'est un auteur que j'aime beaucoup j'adore vraiment les histoires du chat à chaque fois ça me fait hurler de rire et donc celui-ci je l'ai emprunté à la librairie parce que le thème m'intéressait vraiment donc voilà La Bible selon le Chat ça m'intéressait vraiment et je me suis dit que ça pouvait être une bonne tranche de rigolade et oui j'ai beaucoup rigolé on suit donc le chat qui est Dieu cette fois qui est Dieu et qui nous raconte la Bible selon le Chat comme le titre l'indique donc c'est très très drôle je me suis fondue la gueule un nombre incalculable de foi c'était génial c'était hilarant vraiment donc c'est un humour un petit peu bébête des fois avec plein plein de jeux de mots plein de trucs métal c'est génial voilà moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire et une tranche d'humour comme ça parfois ça fait vraiment du bien c'était super et c'était ouais vraiment c'était super et voilà j'ai adoré voir la religion aborder de cette manière d'une manière humoristique ça change vraiment alors que c'est un thème assez sérieux de base mais là c'est un petit peu tourné en ridicule mais rien de bien méchant voilà donc je vous recommande vraiment si vous avez l'occasion de le lire c'est pour être super mon chien a gueulé vous avez entendu ? hop je suis payée il y a sûrement quelqu'un un chat ou un truc comme ça bon bah voilà mon chien a gueulé donc voilà ah oui en fait je voulais le préciser nous ne sommes plus dans les déceptions il n'y avait qu'une seule déception comme je vous l'ai dit donc là c'est les autres lectures que je ne savais pas ou cassées ou classées ou casées classées voilà alors ensuite j'ai lu une petite bande dessinée que j'ai acheté au salon du livre de Rennes cette année c'est les carnets de cerises le tome 1 le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Nairet donc une petite bande dessinée jeunesse mais que j'ai adoré voilà malgré le côté un petit peu naïf du truc j'ai vraiment adoré donc déjà comme vous pouvez le voir c'est une très belle bande dessinée avec une superbe couverture sur laquelle j'ai immédiatement flashé voilà je l'avais déjà vu plusieurs fois et là je me suis dit qu'avoir une dédicace ça pouvait être trop cool et j'avais envie de le lire donc l'histoire c'est l'histoire de Cerise une petite fille de 10 ans qui rêve de devenir romancière et qui en attendant pour s'amuser elle enquête sur les gens voilà elle essaie de découvrir leurs secrets etc avec ses deux amis qui ne sont pas toujours très emballés par cette idée d'enquêter donc elle écrit le tout dans son journal intime qui est plus en fait un journal de bord comme elle le précise bien au début donc c'est un personnage très attachant une petite fille très mignonne très rigolote et une histoire très très mignonne aussi donc pour vous la raconter un petit peu plus Cerise et ses amis vont se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'il y a un homme dans la forêt où elles sont régulièrement qui vient très souvent avec des pots de peinture et qui est toujours tâchée de peinture donc elle se demande pourquoi et un jour Cerise va le suivre et découvrir son secret donc je ne vous en dis pas plus sur son secret pour ne pas vous spoiler ce sera quand même dommage mais voilà malgré le titre malgré la couverture je ne pensais pas que c'était ça en fait j'étais assez surprise par le truc et moi aussi j'étais intriguée de savoir ce que cachait cet homme donc c'est jeunesse par contre c'est mis en tout plein mais c'est un côté assez naïf mais voilà moi ça ne m'a pas dérangée je pense qu'une lecture un peu plus mignonne un peu plus douce de temps en temps ça fait vraiment du bien et vraiment c'était très très sympa donc je vais vous montrer un peu les dessins parce qu'ils me plaisent vraiment beaucoup je vais en chercher un il y a pas mal de dessins d'animaux aussi je les ai trouvé super bien fait je n'ai pas envie de vous montrer un dessin d'un des animaux pour ne pas vous spoiler voilà donc j'espère que vous verrez bien voilà c'est vraiment très joli et très sympa voilà une bande dessinée superbe alors ensuite je vais vous parler d'un comics donc là c'est le troisième tome de la saga donc c'est Walking Dead le tome 3 comme je viens de vous le dire ça et sauf par Robert Kirkman et Charlie Adler qui est l'illustrateur et Robert Kirkman le scénariste dont vous connaissez peut-être via les comics ou via la série télé je vous en ai déjà parlé mais je vais vous faire un bref récapitulatif de l'histoire quand même pour ceux qui ne connaissent pas donc l'histoire c'est Rick un homme un policier qui a reçu une balle et qui est dans le coma à l'hôpital et le jour où il va se réveiller il va découvrir un monde totalement différent il n'y a plus personne si ce n'est des cadavres qui sont parfois encore animés voilà des morts vivants tout simplement donc voilà c'est une histoire de morts vivants donc Rick au fur et à mesure du temps va retrouver des gens voilà il va se lier avec un groupe et ce groupe là dans ce troisième tome a trouvé un refuge dans une prison voilà et donc ils sont arrivés à la prison qu'ils essaient de débeliger des zombies et autres et ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans la prison qu'il n'y a pas seulement les morts vivants il y a également d'anciens prisonniers qui sont encore en vie voilà donc c'est l'histoire principale de ce troisième tome tourne autour de ces prisonniers qui sont des personnages qui inquiètent les autres parfois beaucoup pour certains en tout cas parce qu'ils ne sont pas rassurants tout simplement et parce que tout le monde se méfie tout le monde dans ce monde totalement différent de ce que nous connaissons donc en fait le principe de Walking Dead c'est qu'ils essaient d'échapper aux zombies et voilà c'est l'apocalypse tout simplement et j'adore parce que c'est vachement axé sur le côté psychologique des personnages voilà ça me plaît énormément donc dans ce troisième tome il y a beaucoup plus d'action que dans les deux précédents qui ne m'avaient pas autant plu et là j'ai pu constater les différentes différences avec la série télé qui ne suit vraiment pas l'univers des comics surtout à partir de ce troisième ça n'a plus rien à voir voilà c'est totalement différent pour les dessins j'aime beaucoup beaucoup c'est très glauque c'est en noir et blanc déjà et les zombies sont plutôt bien faits j'aimerais bien vous en montrer un parce qu'on a parfois des gros plans qui sont stylés donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer bon zombie je n'ai pas envie de vous montrer un passage spoil quand même parce que là je vous ai raconté le gros de l'histoire par exemple je ne peux pas montrer ça ouais bon je vais en trouver un ça y est voilà là on voit quelqu'un qui revient la vie une personne qui est morte et qui revient la vie donc c'est un zombie qui attaque une autre personne voilà je ne vous dis pas si cette personne va mourir après je ne vous dis pas qui c'est je vous laisse le découvrir si vous en avez envie vous pouvez lire les comics ou regarder la série mais je vous conseillerais de lire les comics parce que moi qui adore la série voilà qui ai commencé à regarder la série j'avoue que maintenant je me rends compte à quel point les comics sont tellement meilleurs et il y a tellement plus d'actions il se passe tellement plus de trucs que voilà on ne peut pas on ne peut plus trop les comparer aussi mais voilà j'aime beaucoup beaucoup ces Walking Dead c'est génial et comme ça m'a beaucoup plu je me suis presque aussitôt enfilé le tome 4 donc Amour et Mort donc toujours Walking Dead toujours par Robert Kivman et Charlie Adler donc là c'est la suite du tome 3 il y a toujours ses prisonniers et nos héros Rick et ses amis vont essayer de s'en sortir et certains vont péter un plomb monumental donc voilà c'est un comics qui a une certaine importance une très grande importance je pense dans la saga et je vais m'en pincer de lire la suite ça c'est certain je ne vais pas vous vous dire énormément de choses sur celui-ci parce que j'ai déjà écrit ma chronique je viens déjà de vous parler du tome 3 donc vous parlez du tome 4 sans vous spoiler là tout de suite ce sera un petit peu compliqué mais voilà je vous invite encore une fois à découvrir cette saga vraiment même si vous n'êtes pas histoire de zombies ce qui est mon cas j'ai adoré ensuite j'ai lu Le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling donc vous connaissez sûrement J.K. Rowling c'est l'auteur des Harry Potter donc ce livre là ce n'est pas un Harry Potter comme vous en doutez mais c'est un livre sur l'univers d'Harry Potter donc en l'occurrence sur le Quidditch le sport préféré des sorciers donc si vous ne connaissez pas le Quidditch ça va être compliqué de vous l'expliquer en quelques mots mais en gros ça se fait sur les balais voilà les sorciers volent sur des balais sinon je vous invite vraiment à chercher si ça vous intéresse de savoir ce que c'est le Quidditch si vous ne connaissez vraiment pas Harry Potter mais si vous ne connaissez pas Harry Potter je ne vous conseille pas de commencer par ce livre là de toute façon je vous conseille plus de commencer par le premier tome parce que ce livre là n'a rien à voir il ne vous expliquera rien sur la saga en revanche ça vous expliquera plein de choses sur le Quidditch donc voilà la naissance du Quidditch la naissance des balais pourquoi c'est venu pourquoi c'est autant de succès les premières coupes du monde les fautes etc etc voilà c'est tout petit mais très complet sur l'univers donc j'ai bien aimé et je pense que j'ai préféré un autre livre dans le même genre qui s'appelle Animaux Fantastiques donc toujours de J.K. Rowling qui a l'air vraiment tellement plus rigolo parce qu'il y a plein d'annotations en fait qui ont l'air vraiment super sympa je l'ai feuilleté donc je pense que je le lirai bientôt donc celui-ci je l'ai bien aimé j'ai appris pas mal de choses sur le Quidditch donc si vous êtes fan d'Harry Potter ou si vous aimez beaucoup ça va vous plaire je pense alors ensuite j'ai lu la bande dessinée Blast donc le tome 1 Grasse Carcasse pas grosse grâce il faut pas que je me trompe à le dire j'ai bien des grâces donc de Manu Larsenet donc un auteur qui est auteur et illustrateur de cette bande dessinée donc l'histoire elle est peut-être un petit peu compliquée à expliquer mais je vais quand même essayer de le faire donc c'est l'histoire de Polza Mancini un homme de 38 ans qui a été arrêté et qui est pas jugé mais interrogé du moins qui est interrogé par les policiers pour avoir graissé une femme qui s'appelle Carole donc durant ce premier tome on n'apprendra rien sur cette femme ni sur cette agression ni sur ce qui a poussé cet homme à faire à commettre cela en revanche on apprendra des choses sur lui il va raconter son histoire au policier et donc ça va commencer réellement après la mort de son père qui va un peu chambouler sa vie donc Manu Manu d'aller vivre dans la rue voilà un peu comme un clochard c'est un clochard volontaire donc cet homme va vivre dans la rue il va lui arriver pas mal de choses et il va avoir des blasts donc un blast c'est une sorte d'allucination qui va lui arriver à un moment donné et qui va le mettre dans un état incroyable voilà il va adorer et donc il va partir tout le temps à la recherche d'un autre blast voilà donc il explique son histoire au policier et on la suit en même temps donc c'est très sympa c'est assez particulier quand même et je ne peux pas vous en dire grand chose tant que je n'ai pas terminé la saga mais j'ai bien aimé pour le moment ce premier tome m'a bien plu donc au niveau des dessins j'ai plutôt bien aimé aussi ça reste assez simple c'est en noir et blanc ça reste très simple donc comme je disais mais voilà ce sont des dessins assez sombres un peu comme l'histoire en fait tout simplement et ensuite dernier livre du mois ou presque parce que j'en ai commencé deux autres donc je vais vous parler après donc le dernier livre il s'agit de Un logique nommé de Joé de Murray Lenster donc qui est une nouvelle de science-fiction encore tout comme une fellation quasi nue mais qui n'a rien à voir donc elle est écrite en 1946 donc par Murray Lenster qui imagine les problèmes que pourrait créer le réseau informatique voilà donc tout le monde ou presque à cette époque possède un logique donc c'est un c'est disons l'ancêtre de l'ordinateur qui permet de faire des recherches et de discuter avec des gens voilà très simplement ça reste un outil très simple à qui on peut poser des questions et grâce à qui on peut faire des recherches etc seulement à cause d'un bug dans des logiques appelées Joé ça va tout détraquer le sens la censure en fait qu'il y a dans ces logiques pour pas que les gens puissent poser n'importe quelle question comme comment tuer quelqu'un sans se faire prendre et donc voilà il y a quelque chose qui va détraquer tout ça et qui va semer la pagaille donc voilà en gros c'est une histoire c'est une nouvelle une anticipation voilà exactement une anticipation je vais chercher le mot de de ce que pourrait créer ce genre de choses donc c'est très intéressant et c'est très très moderne même si ça a été écrit il y a pas mal d'années maintenant c'est très très moderne donc voilà j'ai beaucoup aimé c'était super intéressant de lire ce livre voilà donc je ne vous en dirai pas bien plus mais je vous invite à lire ma chronique et à faire quelques recherches sur cette nouvelle si vous êtes intéressé par les romans ou dans le cas là les nouvelles d'anticipation voilà donc maintenant je vais vous présenter les deux livres que j'ai commencé je vais vous les présenter vraiment très rapidement parce que je vous les présenterai plus dans le bilan du mois de mai donc pour commencer j'ai commencé Guide et survie en milieu style de Shane Cohn donc l'histoire c'est un homme qui va faire des stages voilà qui travaille pour une entreprise où il l'envoie faire des stages pour tuer un employeur ou quelqu'un dans la société pour la simple et bonne raison que les stagiaires passent inaperçus voilà donc c'est une histoire qui m'a l'air très drôle très sympa pour le moment j'aime beaucoup beaucoup donc voilà je vous en dirai plus le mois prochain parce que là je viens juste de commencer je n'ai même pas lu son page je ne suis qu'au début de l'histoire mais voilà ça a l'air très sympa et original très très original voilà avec une couleur une couverture au ton assez criard comme vous pouvez le voir puis j'ai également commencé parce que je lis en prenant mon petit déjeuner donc je lis des bandes dessinées des comics des petits trucs comme ça et en préférant je lis des livres qui sont à moi donc Guide et survie en milieu en style n'en est pas donc le second que j'ai commencé il s'agit de Walking Dead le tome 5 monstre de Robert Kirkman et Charlie Eddard donc je viens de vous parler de Walking Dead il y a quelques minutes de cela donc je ne vais pas vous en parler c'est juste la suite voilà du quatrième tome que j'ai chroniqué rapidement dans cette vidéo et que j'ai chroniqué à l'écrit voilà donc j'ai lu une trentaine de pages pour le moment donc pareil ce sera pour le bilan du mois prochain voilà ce sera tout pour ce bilan je pense qu'il était assez complet cette vidéo va être plutôt longue j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à me faire part de vos avis à me dire si vous avez lu un livre dont je vous ai parlé si vous l'avez aimé ou non si vous avez envie ou pas de lire ces livres voilà n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis sur cette vidéo donc c'est mon premier vraiment tâche vidéo parce que les précédents étaient faits par mon copain je viens tout juste d'apprendre alors s'il vous plaît soyez indulgent je sais que ce n'est pas extraordinaire peut-être que les montages ont mal été faits parce que je ne suis pas forcément cadré toujours pareil à la caméra j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé moi j'ai été dérangée à plusieurs reprises dans cette vidéo j'ai dû bouger voilà j'ai dû me lever donc je me suis peut-être pas rassise à la même plage la caméra a peut-être légèrement bougé donc si c'est le cas j'en suis vraiment désolée j'ai fait au mieux que j'ai pu mais je vais essayer de faire mieux la prochaine fois voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit montage on va dire et voilà je vais m'améliorer mais en tout cas c'est plus pratique pour moi de faire ainsi ça me permet de souffler en fait quand je coupe et ça permettra peut-être aux vidéos d'être moins longue et d'être plus sympa à regarder pour vous mais voilà pour le moment il y a encore des petits défauts j'en suis certaine que la caméra n'est pas forcément toujours au même endroit donc il y a des mauvais des mauvais montages mais je m'en excuse et je vous promets que je vais faire tout pour m'améliorer donc en attendant je vous dis à bientôt je vous salue et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera je ne sais pas quoi voilà salut